... Voici l'océan Indien, celui de Vasco de Gama et de la Route des Épices, celui des boutres et des pirogues à balancier venus de la péninsule arabique. Tempête après marée, les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Europe se sont ici mélangés, domptés par cet océan sauvage, considéré comme le plus périlleux de tous. A la Réunion île volcanique aux tombants immédiats, cet océan est synonyme de danger. La mer est dure dans le coin. Le pêcheur, s'il n'a pas la passion, le courage et l'envie, il vaut mieux qu'il fasse au seul. Un univers de déferlante où les attaques de requins ont contraint toute une population à se détourner de leur océan. Moi j'ai peur, bien sûr. On pense au pire à chaque fois qu'on est dans l'eau, c'est dramatique. A Mayotte, le troisième plus grand atoll fermé du monde, l'océan prend les couleurs translucides d'un lagon azur. Mais ici, c'est l'Afrique et ses croyances animistes, faites de créatures mystérieuses, qui génèrent la peur du rivage. Dans nos croyances, les mangroves sont habitées. Mais l'océan Indien, c'est aussi le plus riche écosystème maritime du monde. Un lieu de passage pour les plus grands mammifères marins et un vivier nourricier et bienfaiteur. C'est la tête aujourd'hui, hein ! De Mayotte à l'île de la Réunion, l'océan Indien a façonné les hommes et le rapport qu'ils entretiennent avec leur environnement marin. Avec des pêcheurs aux coutumes ancestrales, des ethnologues en quête de récits et de légendes, des océanographes combatifs et déterminés, voici l'océan Indien raconté par ceux qui osent le braver, jusque dans ses profondeurs. La Réunion, l'île intense comme on la surnomme, l'est autant sur mer que sur terre. Un concentré d'eau et de feu. Lorsqu'en 1613, des navigateurs débarquent pour la première fois sur cette île, elle est inhabitée. Ils la décrivent comme un Eden pourvu d'innombrables espèces animales, faciles à attraper. L'île de la Réunion devient un point de ravitaillement idéal sur la route des Indes. Les tortues marines sont si abondantes qu'elles sont capturées et stockées vivantes dans les cales des navires pour servir de garde-manger pour le reste du voyage. En 150 ans, la tortue va quasiment disparaître de l'île de la Réunion. Elle réapparaît de façon artificielle et peu glorieuse en 1977 avec la création de la ferme Corail, un élevage intensif de tortues destiné à la consommation. On la cuisine même dans les cantines scolaires de la Réunion. La ferme Corail, c'était un élevage commercial de tortues. Donc les tortues étaient élevées pour commercialiser la viande, pour commercialiser l'écaille, pour commercialiser le cuir, le foie, la graisse. Enfin, on essayait de commercialiser un maximum de produits qui provenaient de ces tortues qui étaient élevées dans les bassins de la ferme Corail. Mais cet élevage est à l'époque très contesté. Le ministère de l'Environnement intervient en 1994. La ferme Corail doit cesser son activité commerciale. Changement de cap à 180 degrés. Stéphane Sission, l'ancien salarié de la ferme Corail, propose alors de reconvertir ce lieu en une clinique pour les tortues appelée Kélonia. Aujourd'hui, il est devenu leur protecteur et l'un des meilleurs spécialistes de l'océan Indien. Les tortues que je vais traiter ce matin, c'est ce qu'on appelle des captures accidentelles. C'est des tortues qui sont des tortues carnivores et qui ont mordu sur des appâts qui ont été posés pour pêcher le thon et l'espadon. On les a opérés pour retirer les hameçons. Des soins individualisés, mais aussi un régime alimentaire nominatif. A chaque tortue, son traitement, son repas et ses médicaments soigneusement dissimulés dans la nourriture. Il ne reste plus qu'à repérer les bons malades pour le bon médicament. Pas facile. Le nourrissage est devenu une attraction à Kélonia, dont l'ouverture au public permet de sensibiliser la population réunionnaise à la cause des tortues. Tous les enfants de la réunion ont d'ailleurs au moins fait une sortie à Kélonia. Là, c'est une tortue qui vient d'arriver. Elle a été opérée la semaine dernière. Là, c'est les premières crottes qu'elle fait. Et on commence déjà à retrouver du plastique. Donc tous les matins, en fait, on passe sur le bassin. C'est des plastiques qui flottent. Donc on les récupère à la surface et ça nous permettra de voir la quantité de plastique qu'elle a ingéré. Et donc l'ingestion d'un morceau de plastique comme ça, chez une tortue verte ou chez une tortue imbriquée, c'est l'occlusion assurée et la mort de la tortue. Bon, voilà tous les plastiques qu'on a récupérés. Donc pour Lola, c'est son premier morceau de plastique. Et puis voilà pour les tortues qui sont arrivées avant Lola. Donc ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est les bouchons de plastique, les bouchons de bouteille. Donc là, on en a un bleu, là, on en a un vert. Et comme il y a des marques qui sont indiquées sur ces bouchons, ça nous permet de savoir d'où viennent ces déchets plastiques. Donc là, les bouchons bleus comme ça, c'est la marque Aqua. C'est une marque de Danone qui est vendue en Indonésie. Donc ça veut dire que les bouchons consommés par les tortues au large de la Réunion, ils arrivent d'Asie du Sud-Est. Là, on a un autre bouchon. Pendant 15 jours à peu près, elles vont rejeter les plastiques. Et puis après, au bout de 15 jours, elles ont purgé leur tube digestif. Et donc après, ça s'arrête. Nous, depuis qu'on a commencé à étudier ces déchets plastiques ingérés par les tortues sur Kelonia, donc en 2007, on s'est aperçu qu'au départ, il y avait 30% des tortues qui étaient concernées. L'année dernière, c'était plus de 95% des tortues qui étaient concernées. Et la quantité de plastique a tendance à augmenter. On a trois fois plus de plastique en 2018 qu'en 2007. Donc on a vraiment un phénomène qui est en train de se développer et d'empirer. Et les tortues marines ne sont qu'une partie de cette faune marine impactée par les déchets plastiques. La mission de Kelonia ne se limite pas à la clinique. Régulièrement, Stéphane et Bernardin, le responsable soins du centre, partent sur le terrain pour un suivi scientifique du littoral. Et ce n'est pas pour leur déplaire. Là, avec Bernardin, au lieu de voir les tortues dans les bassins, on va aller les voir dans la nature. L'océan, les tortues, la plongée. Un univers lointain pour Bernardin qui s'est jeté à l'eau dès les débuts de Kelonia. Pendant longtemps, en fait, j'avais tourné le dos à la mer, mais j'avais mon grand-père qui était pêcheur. Il est parti avec la mer à l'âge de 40 ans. Et effectivement, il y avait cette peur de ma mère que tous ces enfants, en fait, partent aussi comme son père. Et notamment ce monsieur-là, le boss qui m'a fait renouer avec la mer. L'objectif du jour, repérer de nouvelles tortues et les photographier afin de mesurer leur taux de fréquentation sur le récif réunionnais. Pour identifier les tortues, Kelonia a mis au point un système de reconnaissance faciale grâce aux écailles et à leurs dessins qui identifient chaque tortue. Un peu comme un code barre. Une photo et l'ordinateur fera le reste. La tortue de mer, c'est un animal, quand on le voit nager, ça a une vraie élégance. C'est un animal qui peut être très rapide. Quand ça décide d'accélérer une tortue, il y a très très peu d'animaux marins qui peuvent rivaliser, à part quelques requins rapides ou quelques poissons très très rapides. Elles ont la capacité à les plonger pour certaines jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Elles font des migrations de plusieurs dizaines de piliers de kilomètres. Elles vont utiliser des habitats extrêmement différents au cours de leur cycle biologique. Elles vont utiliser les récifs, elles vont utiliser le grand large, elles vont utiliser les estuaires, les mangroves. Elles vont remonter sur les plages pour pondre. Donc c'est des animaux qui ont une capacité d'adaptation qui est quand même assez exceptionnelle. Et c'est ça qui fait que ça fait 110 millions d'années que les tortues sont en mer, quoi. Retour à Kelonia pour une chasse à la tortue un peu étrange. Elle repart là-bas ? Elle repart, elle repart, elle repart. Allez-y, on a l'angle. Elle ne le sait pas encore, mais c'est pour la bonne cause. Donc là, ces petits cafs, c'est une tortue caouane qui a été capturée accidentellement par un palangrier. On a dû opérer pour lui enlever l'hameçon. Et puis maintenant, elle est prête à regagner la mer. Donc les paramètres sanguins sont bons, la cicatrisation est bonne. Et puis on va pouvoir l'équiper d'une balise. C'est bon ? Elle va nous délivrer une partie des secrets des migrations des tortues caouanes dans l'océan Indien. Non seulement on va savoir quels sont ses déplacements, mais on va avoir ses profils de plongée et on va avoir les paramètres environnementaux sur la tranche d'eau qu'elle va utiliser. Et les tortues font partie de ces animaux qui vont permettre aux scientifiques, justement, d'avoir des informations sur des tranches d'eau importantes puisqu'elle va plonger jusqu'à 250 mètres de profondeur. Donc on va avoir les variations de température sur la masse d'eau. Et ça nous intéresse, nous, en tant que biologistes, mais ça intéresse aussi les météorologues parce que ça va permettre de vraiment comprendre la formation et le développement des cyclones avec des régimes de mousson qui sont quand même très spécifiques au contexte océanographique de l'océan Indien, en plus des informations sur la biologie de la tortue. C'est le grand jour. Tikaf va retrouver la liberté. Et comme à chaque fois pour un tel événement, une classe scolaire est invitée à parrainer la tortue et à revégétaliser la plage. Tant qu'on reste au-dessus du trou, et on le met dans le front. La reine du jour arrive enfin. Depuis les débuts de Kelonia en 2007, plus de 300 tortues ont ainsi été relâchées, la moitié équipées de balises. Allez Tikaf ! Il y a 30 ans, les enfants de la Réunion mangeaient de la tortue à la cantine. Aujourd'hui, ils plantent des veloutiers et relâchent des tortues dans la mer. Une révolution à laquelle Kelonia n'est certainement pas étrangère. Tikaf devrait prendre la direction du nord. Beaucoup migrent vers les côtes du sultanat d'Omane, où elles pondent. À moins qu'elles ne contournent Madagascar et rejoignent Mayotte, le troisième plus grand lagon fermé du monde. Un véritable paradis pour les tortues. Ici, elles seraient plus de 10 000 chaque année à venir déposer leurs oeufs. Tandis que d'autres y séjournent pour faire le plein de protéines avant de repartir en migration. Cette faune marine exceptionnelle est ici sous haute surveillance. Pour compter le nombre de tortues qui viennent pondre sur les plages, rien de tel qu'un suivi aérien. En deux heures de vol, Yann, qui travaille pour le parc naturel marin de Mayotte, va grâce à Karim pouvoir faire le tour de l'île et repérer toutes les traces que les tortues ont laissées durant la nuit. Tu maintiens une attitude moyenne comme ça, avec ton zoom, ça devrait le faire à tube 10, tu veux que je descende plus bas, d'accord ? Attends, je vais essayer de prendre des photos, je vois des traces. Là, on peut descendre un peu plus bas, donc je vais descendre à 500 pieds. Ok. Il y a une trace de tortue, on ne s'attend pas à trouver forcément sur ce type de plage. Ok, bon, là c'est bon. Là, il n'y a rien. On arrive, donc là, sur les plages de Tazilet, c'est vraiment le 100 cuaères des ponts de tortues. Ensuite, donc là, il y a au moins 4 tortues qui sont venues se reproduire. Seules les femelles montent sur la plage. Une trace pour monter et une autre pour redescendre. S'il en manque une, c'est qu'il y a eu un problème, en général, du braconnage. Au sol, sur l'une des plages très exposées au risque de braconnage, Cléa prend le relais pour lire dans le sable l'activité des tortues et s'assurer que tout est normal. Il y a pas mal de traces, là aussi. Il y a beaucoup de sorties, de montées, d'allers-retours. Une trace fraîche, un peu moins fraîche. Il y en a une beaucoup plus fraîche, ici. Du coup, elle vient de là. Elle s'est baladée parmi les rochers. Ah. Et puis, elle a déterré un nid, là, apparemment. Du coup, on a un individu qui est... Bon, elle est arrivée de là pour commencer à pondre. Donc, du coup, elle a commencé à creuser, sauf qu'elle est tombée sur un nid et elle a déterré les oeufs qui étaient déjà présents dans le sable. Donc, malheureusement, elle nous a fait un peu une omelette d'oeufs. Ah, tu vois, il y a la coquille de l'oeuf, là-bas. On voit bien la coquille d'oeuf. Moya, c'est vrai qu'il y a beaucoup de montées, donc beaucoup de pontes. Et puis, du coup, malheureusement, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et puis, des fois, ils tentent quand même leur chance et puis, malheureusement, ça veut dire une ponte de perdues, quand même. C'est vrai que c'est un peu rageant. Mais à Mayotte, il faut savoir que ça s'exerce sur les populations de tortues marines. Ça reste le braconnage. C'est vrai qu'il y a au moins une tortue par jour de braconnés à Mayotte. Et voici les résultats du braconnage. Un véritable fléau. Surtout lorsque l'on sait que sur 1 000 oeufs, une seule tortue parviendra à l'âge adulte. Un préjudice pour l'écosystème du lagon réputé dans le monde de la plongée pour son exceptionnelle richesse. Un véritable paradis pour les plongeurs. C'est grâce à cette double barrière corallienne que Mayotte est restée la plus inaccessible aux grands navires de toutes les îles des Comores. Ce sont les boutres à fond souple ou les pirogues à balancier Engalawa venues du sultanat de Zanzibar qui ont peuplé et islamisé l'archipel dès le 8e siècle. Héritier de cette histoire, Ayrami est l'un des derniers pêcheurs à fabriquer lui-même ces pirogues qui sillonnent tout l'océan Indien de Madagascar à l'Indonésie. Autrefois, elles étaient creusées dans un seul et même tronc d'arbre mais la nécessaire protection de la forêt interdit désormais à Mayotte de couper du bois. Ayrami a dû se familiariser avec la fibre de verre. Ayrami ne travaille jamais très longtemps. Il fait ça à son rythme. Il préfère aller naviguer dans le lagon et partir avec lui, c'est voyager dans le temps. Moi, j'ai commencé à pêcher à 14-15 ans avec mon père et mon frère. On pêchait ? Mais on faisait aussi le taxi. On amenait les gens de l'autre côté de la baie, là où il y avait déjà la route. Mais on a arrêté vers 1990, quelque chose comme ça. Le voyage pour une personne, on le faisait payer juste un franc. Ça, c'est la voile. C'est moi qui l'ai faite, avec mes mains. En fait, cette voile, tu vois, c'est un drap de maison, un drap pour dormir. Mais il était un peu fatigué, un peu déchiré. Alors j'en ai fait une voile. Eh oui. Ah oui, j'ai bien pêché l'autre fois. Alors aujourd'hui, on va retourner. Non, ça ne me dit rien, ton bateau. Il ne va pas de bateau, non ? Non, 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 non. Vous n'y allez pas aller. Non, mais il y a beaucoup de bateau. Tu peux prendre ma pirogue là. On sera ensemble. Il préfère d'aller avec sa pirogue et la voile. Elle est pas gay. Et de toute façon, il a l'habitude déjà. Parce qu'il n'a pas commencé aujourd'hui, mais il a commencé depuis avant, avant, avant. Il a déjà l'habitude. Il met le voile là. Si il y a un peu du vent, il met le voile. Si il n'y a pas du vent, il ne va pas. Allez, pousse-toi un peu là. Il faut que je mette le mât. Lada est à la fois son oncle, son ami et son partenaire d'équipage. Inséparables quand ils doivent partir en mer, mais jamais d'accord sur l'endroit où ils veulent pêcher. Vous n'êtes pas avec la vanne ? Là, ça, c'est là, c'est le cas. Les pêcheurs maorès aventurent rarement au-delà de la barrière de corail. Ils pêchent le plus souvent ainsi la ligne à la main, à l'intérieur du lagon. Ici, leur océan indien ressemble davantage à un lac paisible. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ils n'ont pas faim. Ou alors, ils dorment dessous. De quoi ? Il y a certains jeunes qui me disent « Amène-moi à la pêche. » Je l'amène à la pêche. S'il l'a fait une seule fois, il ne retourne jamais. Moi, je ne peux pas faire ça. De rester dans une barque comme ça ou dans une proche comme ça jusqu'à le matin, mais moi, je ne fais que ça. En maorais, on appelle ce poisson le kawa. En France, on dit karang. « Ah oui, c'est pas mal parce qu'il y a des gens qui mangent bien ça, qui aiment bien ça. » Une petite raie mora et une karang, il n'en faut pas davantage à Lada et Ayrami pour sonner leur appel. Ils rentrent satisfaits de leur prise. Avec ces deux poissons, je suis très content. Celui-ci, on va le manger et l'autre, le plus gros, je vais le vendre. « Eh oui. » « Il est amoureux qu'il est amoureux avec la mer, avec la tradition, avec des petites pirogues-là jusqu'à maintenant. Il attient vraiment la tradition. Je l'aime trop. C'est lui le flotteur. Moi, je suis la coque. Parce que c'est lui qui me guide. » À Mayotte, la pêche est surtout une activité d'appoint, rarement un vrai métier. On compterait près de 1300 petits pêcheurs sur l'île. Mais la pêche n'est pas l'apanage des hommes valeureux. À Chiconis, les femmes aussi aiment le poisson et pas seulement pour en révéler les saveurs. Car ici, hommes et femmes se sont toujours entendus pour se partager leur océan indien. ne sont pas les pêcheurs. On parle toujours de la pêche. Là, on parle toujours de la pêche. Aujourd'hui, on ne parle que de la pêche. Pas autre chose. Les hommes pêchent beaucoup plus que nous. ils vont entrer loin et là-bas, peut-être qu'il y a beaucoup de poissons. Je n'ai jamais fait ça et puis ça me fait peur d'aller là-bas. Jusqu'à là-bas. Pourquoi ? Avec beaucoup de mères, beaucoup de poissons, grands poissons qui sont là-bas, de requins, de tout. Ça me fait peur. Je ne sais pas nager de là-bas jusqu'à ici. Mais là, je peux nager. Aux hommes, le large. Aux femmes, le rivage. Et quand Zahileta sent le poisson arriver, il n'y a pas une minute à perdre. On met du maquillage parce qu'il y a trop de soleil là-bas. Si on fait du maquillage, on va souffrir avec le soleil. Alors on met ça pour protéger notre pouvoir. Ici, on appelle ça la pêche à la djarifa. C'est le nom de ce tissu. En fait, il s'agit d'une moustiquaire reconditionnée en filet. Pendant plusieurs heures, entre marée montante et marée descendante, les femmes traquent le poisson et tentent de le rabattre dans ses voiles. Une danse entre ciel et mer. Pour l'instant, infructueuse. Zahileta s'agace un peu. Je suis inquiète parce qu'on ne trouve pas de poisson et moi, j'ai besoin de poisson et j'ai envie de les trouver. C'est très difficile. Je me profite de me baigner. S'il n'y a pas de poisson, je me baigne. Moi, j'aime bien faire la pêche à djarifa parce que je fais trois choses en même temps. Je fais la pêche et puis je fais du sport en même temps et je me baigne. Il n'y a rien là-dedans. Mais à la djarifa, l'union fait souvent la force. Un nouveau groupe de femmes arrive avec des djarifas supplémentaires. De quoi colmater les brèches, le poisson, cette fois-ci, ne pourra plus s'échapper. Zahiletta retrouve son sourire et ce n'est qu'un début. Le poisson va entrer dans la danse. Maintenant, ça marche bien. Tiens. C'est bon, là ? C'est bon, oui. On a eu. On a eu un petit peu. On est heureuse. La pêche est si miraculeuse que les femmes ont du mal à ramener leur prise jusqu'à la berge. Plus de 100 kilos de poissons. La nouvelle se répand aussitôt à Chiconis. Les hommes en seraient presque jaloux. on a fait le cercle et les autres ont tapé l'eau comme ça. Et puis, on a soulevé le voile là. On a eu beaucoup, 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 beaucoup de dents. C'est la fête aujourd'hui, hein ? C'est la fête aujourd'hui, hein ? C'est la fête de poissons. Aujourd'hui, la fête de poissons. On a eu beaucoup, beaucoup. Je suis heureuse, heureuse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu comme ça. Là, je suis heureuse, heureuse. Je vais me régaler avec des poissons sur l'île de Mayotte, comme dans toutes les Comores, les pêcheuses et les pêcheurs sont considérés comme des braves car ici, la mer est d'après les croyances habitée par des êtres surnaturels. Idaya Chakrina travaille pour le service culturel de Mayotte et elle mène l'enquête auprès des pêcheurs pour enregistrer tous ces récits que véhicule la tradition orale. De drôles d'histoires dans lesquelles l'animisme venu d'Afrique s'accommode des djinns présents dans la religion musulmane. Les passages de requins ou de corps ce sont même les baleines elles ne sont pas là on ne les voit jamais ici on les voit derrière. Entre monde fantastique et monde réel l'ethnologue navigue en eau trouble et cela en dit long sur le rapport que les Mahorais entretiennent avec leur océan. Donc là on arrive chez M. Charaf Odi Odi Sourais-y Idaya enregistre cette mémoire collective et cherche ici à Saada à en savoir un peu plus sur le récit de ce vieux pêcheur Est-ce que tu as déjà croisé des djinns de feu parce qu'on entend parler de ces djinns qui apparaissent soudainement en pleine mer Oui mais tu ne vois pas son visage tu ne vois pas son visage Comment tu sais qu'ils sont là alors ? Tu es là tout de suite tu as entendu tu entends quand tu écoutes bien tu entends vraiment que ce n'est pas un homme tu entends que c'est djinns Parfois vous allez avec votre pirogue un grand feu s'allume devant vous pour aller là il veut aller vous chavirer à la barrière Et toi tu n'as pas peur Je n'ai pas eu peur Je respecte ce en quoi les gens croient Nous ne sommes pas obligés de partager cette croyance mais nous savons qu'elle existe qu'elle est réelle et que pour des personnes comme M. Charaf cela fait partie du quotidien et de sa réalité Mais pour Idaya il y a plus troublant encore des témoignages collectifs Ici c'est tout un village qui s'est privé de son paysage de son océan une histoire que connaît particulièrement bien Idaya Alors ici on est sur le littoral de Tsingoni ma commune de naissance et ça en fait c'est un endroit où je ne suis pas venue depuis déjà presque 25 ans C'est un lieu qui signifie beaucoup pour moi ainsi que pour le reste des villageois parce qu'il y a eu des drames qui se sont déroulés ici il y a quelques années Il y a eu des noyades d'enfants de jeunes à cet endroit et les corps qui ont été retrouvés sans vie étaient des corps complètement vidés de leur sang Et depuis c'est un endroit qui fait l'objet d'une interdiction de baignade au sein de toute la commune Les corps étaient bien réels donc il y a réellement eu un problème à cet endroit là Allez on y va Idaya n'avait jamais osé revenir ici depuis Enfant elle imaginait comme tous ses camarades qu'il y avait dans cette baie des monstres marins suceurs de sang Les habitants du village se sont détournés de cet endroit C'est un endroit qui est on va dire laissé à l'abandon Je préfère m'arrêter là Là je ne me vois pas en train de mettre les pieds dans l'eau à cet endroit là Impossible pour moi de franchir cette limite en restant là où c'est pas mouillé oui Mais de ce côté-ci non je ne me sentirai pas à l'aise Je ne sais pas s'il y a des esprits à cet endroit Ce que je sais c'est que dans nos croyances les mangroves sont habitées notamment par les wanaisa Je les assimile à des lutins par rapport à leur petite taille leur longue chevelure Une force extraordinaire Donc il y a d'un côté la mangrove et puis de l'autre côté il y a la mer Le théâtre de ces disparitions d'enfants Donc c'est des visions assez macabres en fait qui sont décrites d'un lieu à l'autre Des indices des recoupements L'ethnologue va en trouver un peu plus au sud vers Antanabé Un village en bordure de cette mangrove où il y aurait eu le même genre de disparition avec les mêmes symptômes relaté ici avec plus de détails par ce témoin oculaire Cela s'est passé là-bas dans ce coin de mangrove Il y a eu trois victimes C'était une sorte de raie Elle a entraîné les malheureux dans l'eau et les a complètement paralysés Elle a ensuite aspiré leur sang par le nez par la bouche et par leurs yeux qui étaient complètement arrachés Il y a un aspect un peu vampirique de l'animal Et l'animal ? Tu l'as vu toi ? Oui, oui, j'en ai déjà vu un mais un petit comme ça Qu'est-ce qu'il y a ça ? Il en a déjà vu mais plutôt les les plus jeunes C'est décrit comme des raies On a là une rencontre très intéressante très riche puisque cette rencontre permet de faire un croisement de différents récits de traditions orales que l'on retrouve dans d'autres villages notamment à Shekoni ou à Tsingoni La mer est un lieu ou un espace qui est utilisé dans la culture animiste Et finalement en creusant les choses en continuant à essayer de comprendre de l'intérieur la culture maorese on se rend compte que ces éléments de croyances font partie intégrante du réel du maorais Avec toutes ces croyances il n'est pas surprenant à Mayotte de voir si peu d'enfants s'aventurer au bord de l'eau La plupart ne savent pas nager Un véritable défi pour les professeurs d'éducation physique qui doivent combattre ces peurs et ces appréhensions Ok, attendez laissez d'abord le paddle ici Je vais vous dire ce que vous allez faire Assiez-vous sur votre paddle avec votre groupe C'est quoi les dangers de la mer ? Ouais, si on ne sait pas nager c'est dangereux on peut se noyer Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de dangereux aussi ? Que là il n'y a pas mais que des fois il y a les vagues Ouais, à vous Là ils ont l'air à l'aise ils ont l'air de s'amuser etc mais ils restent au bord C'est très très rare de voir des locaux sur des îlots en sortie bateau loin Il y a beaucoup de croyances Les familles Les familles leur font peur surtout notamment aux filles ils leur disent que la plage c'est dangereux tu ne sais pas nager tu peux mourir ils leur disent des trucs comme ça ils leur disent qu'il y a des esprits et donc par nous par le paddle par le kayak on essaye de leur montrer que la mer ça peut être un espace vraiment ludique mais ouais ils ont peur de l'eau ok celui qui me ramasse le plus de sac c'est l'équipe qui gagne ramasser les déchets les enfants connaissent le rituel cela fait désormais partie de ces sorties scolaires dans les traditions ce qui est maléfique doit être englouti dans la mer résultat ici tous les surplus de la consommation finissent dans la mangrove au milieu de ces immondices l'espoir vient des enfants il y a des poubelles pour les mettre et pourquoi ne pas les mettre et il y a aussi des poubelles de tris pour trier les déchets mais les gens ne s'en fichent des poubelles et les jettent par terre pourquoi et si on les jette sur la plage ça va tuer les poissons et ça va construire des gaz dans l'eau et puis ça va provoquer une tsunami retour sur l'île de la réunion où ici ce n'est pas la peur de l'océan ou des djinns qui condamnent toute une population à se détourner de son océan mais la peur du requin le requin bulldog un sujet très sensible sur l'île aujourd'hui l'île de la réunion est l'endroit du globe où les attaques de requins sont les plus nombreuses 24 depuis 2011 dont 11 mortels un record à la réunion on parle désormais de crise requin le prédateur a ici repoussé tout le monde sur le sable et concentré toutes les activités nautiques sur l'étroit lagon de l'île de la réunion en dehors de ce corridor de liberté seuls quelques bouts de plage sont sécurisés par des filets infranchissables une piscine en plein océan une île privée de baignade un comble car surfer est désormais interdit sur l'île de la réunion qui concentre quelques-uns des plus beaux spots de la planète accro à leur passion certains ne peuvent s'en priver en situation illégale en situation illégale et conscient du danger ils surfent à leurs risques et périls si on pense à tous les risques qu'il y a derrière on ne fait rien on ne peut pas résister une vague c'est voilà on voit la mer on voit la vague on est attiré on ne peut pas résister on a rien à ça c'est excellent ça quelle est la raison de ces attaques de requins et puis combien sont-ils comment les arrêter depuis trois ans le centre sécurité requin créé pour mettre un terme à cette crise ne ménage pas ses efforts Eric Ouaraud est en première ligne plongeur, apnéiste, scaphandrier Eric connaît les fonds de la réunion comme personne mais sur le requin bulldog lui aussi s'interroge la crise requin elle est multifactorielle et si on avait compris on aurait déjà la solution c'est pas super clair pour régler la crise il faut analyser les comportements des squales évaluer leur nombre et voir ce qui pourrait leur rendre le littoral inaccessible c'est l'objectif de cette sortie en mer quasi quotidienne la brousse donc ça c'est notre système de caméras à pâté qui nous permet d'avoir une durée d'observation entre 4 et 8 heures on sait que ça marche on sait qu'un requin qui est dans la zone quoi qu'il arrive passera devant notre caméra donc un bulldog est un requin assez difficile à voir sous l'eau c'est un animal qui est assez furtif qui aime bien les eaux troubles assez opportuniste qui peut avoir une attaque foudroyante voilà on va aller checker en apnée je vais aller faire une petite plongée dessus juste regarder si elle est bien posée Eric plonge en apnée dans une eau trouble un terrain de chasse idéal pour le requin bulldog à la réunion aucune attaque de requin sur un plongeur n'est à déplorer mais chacun retient son souffle quand je me mets à l'eau non je pense pas du tout au risque au requin je fais ce que j'ai à faire dans l'eau et non je sais pas cette psychose du requin elle est pas en moi c'est pas arrivé à moi non c'est bon elle est bien placée ouais c'est bon genre elle est super bien placée elle est bien orientée bien posée parfait allez on peut aller contrôler le SSB le SSB c'est ce dispositif étrange que teste le centre sécurité requin un champ électromagnétique qui une fois disposé en barrière pourrait repousser les squales au delà des zones d'activité nautique une nouvelle fois Eric est mis à contribution pour vérifier l'état des installations après une série de fortes tempêtes pour l'instant malgré les appâts aucun requin n'a pu franchir cette enceinte tout ce qui se fait dans le monde est testé ici l'île de la réunion est devenue un véritable laboratoire de la lutte contre les attaques de requins au centre Eric passe des heures à scruter la présence de requins sur les enregistrements là on a un requin marteau à licorne celui-là il est très agressif on sent qu'il est en chasse il est un petit peu voilà sur un autre fond un peu plus rocailleux cette fois presque 500 heures d'image en moins d'un an et s'il n'est pas rare de voir des requins marteaux le requin bulldog se fait bien plus discret alors oui on peut on a des images de bulldog voilà très furtif dans de l'eau assez sale on voit vraiment on reconnait bien le milieu du requin bulldog voilà de l'eau saumâtre et hop un petit passage furtif on a vu un autre passage d'un requin voilà c'est très très difficile à observer depuis le mois de novembre on a trois observations c'est un requin très très méfiant quand même une particularité quand même de ce requin qui ne rend pas les études faciles on n'a aucune notion de la population de requins bulldog à la règle aucune donc voilà quand on a une mâchoire ici de requins bulldog on voit bien la différence on voit un requin de même taille un requin tigre de même taille le requin tigre faisait 2 mètres 70 et le requin bulldog 2 mètres 80 on voit quand même une différence impressionnante beaucoup moins puissante la mâchoire du requin tigre donc requin bulldog vraiment un animal assez redoutable beaucoup plus redoutable que le requin tigre en tout cas on avance comme on dit en créole tipa tipa on avance voilà tilampe tilampe on va y arriver on va y arriver et le but c'est que justement que l'océan redevienne accessible à tous en toute sécurité et c'est le cas ce jour là sur la plage des brisants à saint gil nostalgie les beach boys sont de retour cela fait longtemps que l'on n'a pas vu ici autant de surfeurs à l'eau grâce à un énorme dispositif de vigie d'embarcation d'hommes grenouilles munis d'arbalettes et de scooters des mers les surfeurs ont le droit exceptionnel ce jour là de remonter sur leur planche moi je vais pas à côté de ça les requins sont très tranquilles après avec qui il est mort là ça fait toujours un peu peur mais moi j'essaye de pas forcément toujours y penser et après on s'amuse tout ce qu'on veut c'est en mémoire de son fils Elio petit prince du surf arraché à la vie à 13 ans que Giovanni Canestri a organisé cet Elio Surf Challenge ça va ? c'est génial quand ça se passe bien comme ça j'ai toujours l'impression d'y voir une main divine avec tous ceux qui nous ont quittés je veux dire voilà on fait les trucs quoi ouais moi j'ai peur bien sûr on pense on pense au pire à chaque fois qu'on est dans l'eau c'est dramatique on est à 30 mètres du bord c'est pas normal le requin il a le droit d'être dans l'océan on n'est pas contre la vie de ce poisson là au contraire nous à la base on est tous des écolos mais c'est juste qu'il n'a pas sa place à 30 mètres du bord c'est tout c'est pas normal c'est pas normal t'es avocant ouais c'était vraiment t'es avocant ici sincèrement quand tu es jeune comme ça et que ça arrive à un de tes potes c'est pas facile c'est vraiment pas facile j'ai peur ah j'ai peur je peux pas la dernière fois que je suis allé surfer j'étais rassuré mais à moitié parce qu'il y avait beaucoup de gars à l'eau mais même je ne peux pas rester longtemps je suis resté peut-être 10 minutes max ça fait peur je me sens pas en sécurité ici sincèrement pour le surf je me sens pas en sécurité vraiment pas j'ai un pincement au coeur à chaque fois que je vois des surfers sur ce spot parce que j'ai toujours l'impression que je vais voir mon fils se lever sur sa planche donc c'est difficile mais à la fois c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui quand vous êtes un jeune et que vous avez vécu avec la crise requin imaginons que vous soyez nés en 2005 depuis tout ce temps c'est des drames c'est des mutilés c'est des morts comment voulez-vous que la population réunionnaise la jeune population réunionnaise puisse être sensibilisée autrement que par le côté océan égal mort égal malheur alors que c'est pas vrai bien sûr que bien sûr qu'il y a eu ces accidents et moi je peux vous en parler j'ai perdu mon fils oui aujourd'hui c'est dangereux et aujourd'hui c'est interdit mais avec de la volonté je pense qu'on pourrait arriver à retrouver tout ça et que le bonheur qu'ont vécu ces enfants à l'époque et que ça redevienne naturellement possible tous les jours c'est ça l'intérêt 15 heures la visibilité sous l'eau ne permet plus d'assurer la sécurité les surfers vont devoir sortir de l'eau et renoncer à leur art de vivre pour retrouver leur planche de substitution avec laquelle ils sont désormais plus agiles sauvage ? pas de doute l'indien est bien l'océan le plus sauvage de tous mais c'est aussi peut-être là sa chance car il lui faudra conserver sa force et son énergie pour combattre les effets de la surpêche industrielle de la pollution et du réchauffement climatique qui menacent ce paradis de la biodiversité et du réchauffement climatique Fred Sous-titrage ST' 501